Bonjour, aujourd'hui nous allons monter un chiro en résine gulf, mais cette fois plombé. Nous aurons donc besoin de fils vivus orange fluo 12-0, d'hameçon maruto C46BL en taille 12, des deux résines gulf, à savoir une orange et une noire, du fil de cuivre argent taille 0-18, du fil de plomb 0-40 ou un substitut de fil de plomb, les outils habituels avec la lampe UV, un petit peu de vernis et des bons ciseaux. C'est une variante de la résine gulf qui était parue dans le pêcheur belge avec sauf qu'ici je vais la lester avec 4-5 tours de plomb donc pour avoir une action de pêche différente. Donc une petite goutte de vernis avant de faire tourner ce fil de plomb 0-40, donc je fais 5 tours bien juxtaposés et deux autres tours au-dessus. On coupe avec les petits ciseaux qui nous serviront aussi à couper le tinsel cuivre argent et on aplatira tout ça à la pince pour avoir un bon rendu. Voilà maintenant on installe le fil vivus. 12-0 le fil orange fluo qui nous servira à venir fixer le petit tinsel argent et en même temps à faire le sous-corps donc petit fil de cuivre argenté 0,18 qu'on va venir fixer avec le fil de montage attention quand vous allez l'enrouler de bien l'aplatir tout le long de l'hameçon qui n'a pas de bosse ni de relief parce que c'est quand même un chiro c'est très très fin et ça doit rester parfaitement régulier alors on démarre les enroulements soigneux avec des écarts bien réguliers pour donner du réalisme à ce chiro et on va venir le fixer au bout avec le fil de montage un petit coup de pince pour aplatir le petit tinsel qui dépasse un peu et après on repasse le fil de montage dessus et on va venir former une petite tête provisoire avant le vernis c'est à dire merci le nœud final est terminé pour avoir une coupe franche vous pouvez utiliser un petit rasoir une petite lame qui va éviter qu'il y ait un fil qui dépasse et comme on est prudent on mettra une petite goutte de vernis rapide avant de poursuivre on en arrive à la phase du vernis uv gulf et on va commencer par poser bien sûr la couleur orange sur tout le corps par toute petite touche ou les petites gouttes petites gouttes surtout sur le corps où on doit à peine cacher les âmes mûres alors s'il y en a un peu trop comme ici vous poussez tout vers l'avant avec l'aiguille jusque jusque la tête parce qu'il va falloir masquer le plomb on tourne bien pour répartir la résine surtout le corps et la tête et on y met déjà un coup de lampe uv pour fixer alors la petite touche de finition elle se fera avec la même résine mais de couleur noire là aussi une toute petite petite goutte à étaler sur le dessus un petit coup de lampe uv et puis terminé par un peu de vernis rapide pour éviter que toute cette résine ne poisse un peu et surtout ne ternissent au contact voilà c'est terminé reste à laisser sécher quelques secondes c'est un vernis à séchage rapide et je vous joie quelques photos et d'autres couleurs possibles bon montage à vous à 1 1 1 1 1 1 1